2021 sera donc le lancement de ce chantier Foch avec dans deux semaines le dévoiement des réseaux qui devrait s'opérer jusqu'au mois de juin. L'arrêt du chantier du mois de juin au mois de septembre pour après début octobre lancer le chantier en lui-même du parking. Ce projet d'aménagement a fait partie d'une concertation puisque ça fait dans sept ans que nous travaillons dessus, nous avons fait des réunions publiques, nous avons écouté les lugiens, nous allons planter 200 arbres supplémentaires, créer des espaces verts. Parallèlement à ça, il nous fallait quand même garder et recréer du stationnement puisque Saint-Jean-de-Luz est une ville commerçante, tout le monde sait que les commerces sans stationnement ça ne marche pas, donc nous avons décidé de créer un parking souterrain dont les voitures viendront par l'extérieur et non pas par le centre-ville pour utiliser ce parking. Aujourd'hui le centre-bourg de Saint-Jean-de-Luz est fermé au trafic depuis le bâtiment Louis XIV. On décale cette barrière à l'avenir de Verdun et dans tout cet espace, on a fait des études de trafic en amont, principalement toutes ces voitures qu'on enlève de cet espace, on les fait dans un parking souterrain. Et l'entrée de ce parking souterrain, on la décale aussi sur l'avenir de Verdun. On éloigne les voitures mais là on a un accès à un parking qui fait plus de 450 places publiques, plus les places privées qui sont liées à l'opération Foch d'Infrasse. L'îlot Foch va emprunter au patrimoine elysien des éléments riches de son architecture historique, à savoir des éléments forts du centre ancien, mixés avec des emprunts à l'architecture décorative des années 30 dont on a plusieurs exemples dans le centre-ville. Au niveau de la composition du programme, l'incontournable c'est le lieu festif, donc en rez-de-chaussée. Au-dessus donc, on a d'un côté un hôtel sur deux niveaux et deux étages de logements sociaux dans la pointe du Ludo avec dix logements. Le tout est couronné par onze logements privés qui donneront sur 360 degrés sur la ville, le port et la rue. Ce projet, c'est l'occasion de réorganiser les espaces paysagers, à recomposer la présence du végétal dans cet aménagement par le biais de différents alignements d'arbres, de beaux gabarits et aussi des espaces plus à l'échelle humaine, des espaces jardins, des espaces de respiration au niveau desquels on retrouvera des arbres, des arbustes, des sous-étagements de végétation, un théâtre de verdure, vraiment des espaces de convivialité et de rassemblement des personnes, un peu à l'écart de la circulation, du bruit des voitures. Donc 2021, le début du chantier et maintenant nous allons passer dans cette phase active que beaucoup de lusières attendent. Sous-titrage Société Radio-Canada ...